Il y a 7 ans, j'étais à l'Université d'Oxford et un ami qui dirige la bibliothèque Bodleian m'a fait un coup de téléphone et il m'a dit nous avons ici une carte remarquable, il faut que vous venez voir la carte, c'est une carte chinoise et alors immédiatement je suis allé à la bibliothèque et la carte était là, une grande carte, un mètre de large, deux mètres de long sur une table au sous-sol de la bibliothèque. Et c'est remarquable, c'est une carte qui paraît d'être une carte créée par un européen mais c'est évidemment une carte d'un chinois parce qu'à ce temps-là il n'y a pas de carte européenne avec une précision comme cette carte. Alors la question pour moi est comment peut exister cette carte parce qu'une carte est toujours une copie d'une autre carte et il n'y a pas d'autre carte, il y a simplement cette carte. Ça ne ressemble pas du tout à l'autre carte chinoise. C'est un spécimen unique. Alors ça m'amène à la question comment est-ce possible pour cette sorte de carte d'exister et je commençais les recherches. Les recherches m'amènent dans deux directions. Une direction c'est retourner aux sources chinoises sur l'époque du XVIIe siècle et découvrir ce qu'il y a là-dedans sur la question de la vie maritime, les chinois qui naviguaient sur la mer. Mais il n'y a pas beaucoup d'information et presque pas du tout de documentation. Alors il faudrait que je cherche dans son histoire qui développe après, c'est-à-dire qui a possédé la carte, comment est-ce que la carte est partie de l'Asie et rentre à l'Angleterre. Et ça c'est une histoire bien complexe, mais c'est une histoire sur laquelle je peux faire des recherches parce que c'est une carte complètement sans documentation. On ne sait pas qui l'a créé, pourquoi il a créé cette carte, pour quel usage. Il n'y a pas d'information, pas du tout. Alors il faut entrer le problème de l'arrière et pas directement en face. La carte m'a frappé pour deux raisons. Une raison, c'est que c'est complètement précise. C'est comme une carte d'aujourd'hui, presque. Pas exactement, mais presque. Et à ce temps-là, même les cartographes européens ne peuvent pas faire une telle carte. L'autre raison est que sur la mer, il y a un tracé de lignes qui lie tous les portes littérales dans la carte. Alors, ça m'amène à la réalisation que ce n'est pas une carte terrestre, c'est une carte maritime. C'est une carte qui décrive où naviguaient les navires chinois. À ce temps, les européens ont entré dans la mer de Chine méridionale. Ils commençaient à faire le commerce. Mais c'est plutôt les chinois qui déterminent où sont les routes, quels portes sont les plus importants pour faire des échanges avec les étrangers. Enfin, c'est un monde chinois qui n'est pas en Chine. C'est un monde chinois qui est d'ailleurs de la Chine. Et ça, enfin, c'est une réalité historique que je déjà sentais, mais c'est une épreuve que, au 17ème siècle, si on veut écrire l'histoire du monde, c'est impossible de le décrire comme une histoire de découverte, comme une histoire d'expansion européenne. Oui, les européens ont découvert les autres endroits, les autres régions. Mais les gens des autres régions aussi, ils sont en train de découvrir le monde. Alors, pour écrire l'histoire du 17ème siècle, il faut écrire une histoire à parts égales. Oui, on peut écrire l'histoire des Européens dans leur navire, mais il faut aussi écrire l'histoire des Chinois dans leur navire. Je veux rectifier l'idée que l'Europe est la machine qui pousse l'histoire. Je suis bien content d'être ici à Saint-Malo, un voyageur étonnant, parce qu'une carte est un instrument de voyage et comme les cartes changent de siècle à siècle, aussi il faut que nos idées du monde doivent être changées aussi. Nous sommes dans un moment d'histoire, je pense, quand la Chine pose des questions pour les gens d'ailleurs en Amérique du Nord et aussi en Europe. Je pense qu'il faut penser comment nous pouvons ensemble créer le monde. Ce n'est pas que la Chine va demander quelque chose et il faut que le monde réponde. Il faut avoir une conversation entre l'Europe et la Chine et j'espère que le livre que j'ai écrit donne au lecteur un sens d'une histoire qui est en train de développer. Et aussi que ce que nous voyons aujourd'hui est directement lié aux siècles, les siècles du passé. Si j'avais besoin d'un livre, je n'aurais pas besoin d'un livre. Parce qu'il n'y a pas d'un livre qui n'aurait pas d'un livre à l'exclusion d'autres livres. Je pense qu'il n'aurait pas d'un livre à l'exclusion d'un livre à l'inclusion d'un livre à l'inclusion d'un livre à l'inclusion d'un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada